hey coucou tout le monde par cette période un peu difficile qu'on vit un peu tous depuis maintenant bientôt un an sachant que les magasins sont fermés les restaurants sont fermés on peut pas voyager etc ben je me suis dit pourquoi pas vous faire un haul enfin c'est pas un haul c'est un lookbook plutôt de mes cinq ou six de mes six tenues les plus confortables en ce confinement parce que moi il faut savoir que je m'habille plus depuis depuis très longtemps enfin je suis tout en survêt et tout je trouve que les marques elles ont sorti pas mal de vêtements hyper confortable je pense qu'on a dû s'adapter tous un peu moi j'adorais m'habiller à l'époque vous savez dans une autre vie mais bon maintenant qu'on peut rien faire etc je suis la plupart du temps à part quand je suis au boulot je trouve dans un training mais un peu survêt de la maison il y aura jamais une partie 2 à cette vidéo parce que j'attends encore un pantalon d'intérieur de la marque rec et un ensemble de la marque nadeo donc restez branché je vous ferai ça un peu plus tard dans un espèce de vlog etc donc premier ensemble que j'ai à vous montrer c'est un survêtement training un peu taille comment on dit un peu taille and die ça c'est de la marque jonathan sim kai standard donc ça vient des états unis j'ai pris le tout en xs donc je voulais montrer porté après sur moi donc ça ils sont comme ceci donc il est rose et blanc il se resserre aux chevilles vous avez le haut qui va avec comme ceci voilà alors faites pas attention c'est par passé mais ouais j'adore donc ça c'est la première tenue que je vais vous montrer donc la première tenue est comme ceci ça c'est de chez jonathan sim kai un petit point comme ceci vous voyez que le haut il n'est pas ni trop court ni trop bas les mains ça se présente comme ceci c'est hyper confortable c'est du coup c'est trop cool et voilà comme la tenue se présente en bas donc j'ai toujours mes chaussons à mes pantoufles pour chiller à la maison donc voilà comment ça se présente puis oui c'est pas hyper serré ou quoi après vous prenez votre taille habituelle il y a des poches sur le côté ça c'est cool parce moi quand il n'y a pas de poche j'aime pas du tout donc voilà comment la tenue numéro une se présente place à la tenue verte deuxième tenue si on reste dans le même je vous l'ai déjà montré cette tenue dans mon dernier haul je crois où j'ai craqué mon slip c'est de living cool donc c'est en taille en taille mais beaucoup plus coloré jaune bleu violet rose et ça c'est avec une version short t-shirt robe top et derrière vous avez le living cool le battement talon qui va avec cette fois ci vous avez une poche à l'arrière super stylé ça se resserre à la taille mais à l'intérieur cette fois ci et j'ai aussi pris en xs si jamais alors les t-shirts je l'ai pris en s donc trop joli pareil ça se resserre voilà j'ai vu comme ça et vous avez toutes les couleurs comme ça pour la tenue numéro 2 donc c'est la living cool qui se présente comme ceci dans le dos donc celle-ci comme je vous l'ai dit c'est avec ses crop top donc voilà on va voir un peu de votre ventre donc voilà si vous aimez pas vous lever ou vous prenez plus grand moi j'ai pris en s pour pas que ça fasse trop trop crop donc voilà j'aime bien et toute la tenue ça fait comme ceci comme je vous l'ai dit là à l'arrière il y a une poche et devant il y a les deux poches toujours resserré au niveau des chevilles c'est jamais des pantoufles c'est des étames c'est des hiboux que j'avais acheté l'année passée durant noël mais ils en font souvent donc voilà comment la tenue numéro 2 se présente n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle tenue vous préférez entre 1 et 6 donc voilà moi je trouve assez cool même en été vous pouvez porter ça dans les nuits chaudes etc enfin chaudes dans les nuits froides donc voilà tenue numéro 3 ensuite dans un autre registre un peu mouton de chez Zara vous avez là le haut qui se présente comme ça c'est qui est un peu crop top normalement mais moi vu qu'elle est c'est un peu grand vu qu'il y a pas XS et ben ça me va normal quoi donc vous avez la brassière qui se présente comme ça c'est un peu plus échancré dans le dos le pantalon qui va avec aussi puis vous voyez c'est un peu c'est vachement mouton quoi tu sais à l'époque il y avait ce genre de c'est hyper pas de def donc il se présente comme ceci donc celui-ci il est 39,90 j'ai même pas encore le trouvé le Jonathan Simskay là il est assez cher ça m'a coûté dans les 100$ un truc comme ça et living cool un peu près la même chose voilà pour la nuit tenue numéro 3 donc celle-ci c'est la tenue il n'y a pas de poche malheureusement mais c'est une tenue un peu plus chic de maison si vous voulez donc comme je vous ai dit à l'arrière ça fait un décolleté un peu plus long que devant mais c'est cool parce que du coup si vous avez des colliers un peu plus long et ben on les verra donc c'est en forme de brassière comme ceci assez large pour couvrir aussi vos sous vêtements si vous en portez après le seul inconvénient avec cette tenue c'est que comme je vous ai dit il n'y avait pas en excess et puis du coup des fois la lanière elle tombe donc voilà c'est taille haute vous avez vu la texture c'est trop bien ça fait un peu mouton et en bas c'est hyper évasé du coup donc ça vous mange les pantoufles si vous en mettez hyper hyper confortable je trouve ça vous mettez ça puis vous mettez un plaid et tout devant Netflix and chill donc voilà comment la tenue numéro 3 se présente tenue numéro 4 après après de chez Zara pas toujours pareil c'est comme ça que j'attends de la marguerite mais en blush un peu nude blush donc il se présente comme ceci ah non lui c'est pas de chez Zara pardon c'est de chez Revolve avec Camila Coelho Camila Coelho donc il se présente comme ceci puis il est basé au pied donc trop joli en XXS donc moi je prends si jamais vous voulez une référence moi chez Revolve la marque Camila Coelho je prends que du XXS si jamais et lui il était pareil ça c'est Charlie des vêtements sous Revolve et je porte ça avec un pull comme ceci avec des manches en jeans pour un effet un peu plus habillé de chez Kilki parce que j'avais commandé ça sur Mademoiselle Chic donc voilà pour la tenue numéro 4 ça se prendrait comme ceci donc ça c'est un pull normalement mais je trouvais cool de mettre avec cet ensemble donc ça c'est le pull avec les manches un peu jeans enfin vos jeans de chez Mademoiselle je sais comme je le dis puis c'est tout doux après n'hésitez pas à sortir vos colis pour Oulivoir donc moi j'aime beaucoup puis le bas il se présente comme ceci donc comme je le dis c'est le bas de chez Camila Coelho on voit qu'elle a qu'elle vend sur Revolve donc ça se monte comme ceci donc c'est assez moulant donc voilà et puis ça part on est basé en bas mais pas autant que le Zara donc moi comme je le dis et puis après n'hésitez pas vous si vous avez envie de pas le porter avec un pull un gros pull comme ça enfin ça monte assez haut donc voilà voilà moi je trouve cool ça ça fait un peu genre j'ai voulu m'habiller mais on est quand même en confinement donc voilà tenue numéro 5 et enfin toujours de chez Revolve et Camila Coelho j'avais pris ce haut dans... mais celui-ci j'avais pris un XS donc c'est un haut qui se présente comme ceci je sais pas si vous verrez le détail à la caméra et puis là il y a une capuche alors ce qui est un peu chiant c'est que ça ça arrête pas de se défaire quand vous le portez mais bon voilà vous avez les manches basiques un peu évasées comme ceci et toujours là vous avez le même en bleu si jamais et le bas qui se présente comme ceci pareil il est isroïstien puis lui il est un peu plus ajusté au corps et c'est en XS si j'en ai un parce que vu que l'autre il est évasé j'ai pris XXS et vu que lui il est plus centré près du corps j'ai pris XS voilà pour la tenue numéro 5 j'adore cette couleur mais il y a la capuche pendante derrière donc comme je vous l'ai dit cette tenue ce sera la plus moulante de celle que je vous ai présentée donc les bras elles partent un peu en évasé mais que au niveau des doigts de la première partie de votre bras vous allez là pour serrer mais je trouve que ça part enfin ça ne tient pas bien une fois que vous avez fixé ça va se défaire et tout donc c'est le seul truc que je le reproche la matière elle sonde comme ceci et en bas c'est celle comme je vous l'ai dit qui sera le plus moulante même au niveau des chevilles il n'y aura pas d'évasé donc ça si vous partez en voyage enfin partez pour des raisons impériales et bien n'hésitez pas à prendre ça ça peut être hyper confortable dans l'avion etc en mode je suis habillée mais enfin chic loungewear donc voilà moi j'ai pas l'intention de partir quelque part prochainement malheureusement donc moi j'aime trop je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve hyper gelère comme je vous l'ai dit ne prenez pas plus petit que votre taille parce que ça sera plus petit donc moi comme je l'ai dit c'est XS et S parce que moi je voulais pas que ça fasse trop crap donc voilà voilà mais j'adore je crois que c'est ma préférée de celle que je vous ai montré donc quoi que la gris j'aime bien le poids d'un gris et celui de Zara après c'est tous des styles un peu différents vous voyez les deux premiers que je vous ai montré c'est vraiment des trainings genre des lavés donc c'est plus cool alors que ça c'est plus chic vous pouvez même sortir avec moi j'aurais aucun souci à aller faire mes courses avec ces tenues personnellement et enfin un tenue numéro 6 et enfin de chez mademoiselle chic un ensemble que je me suis pris un peu saumon corail donc ça se porte comme ceci puis c'est resserré aussi au niveau des jambes vous avez le haut qui se porte comme ceci en version crop top et ce qui est cool là c'est que c'est un ensemble en entier et du coup vous avez la veste qui se présente en ensemble comme ça vous pouvez chill out à la maison comme vous voulez donc ce que je vous propose maintenant c'est que je vais aller enfiler tout ça et vous montrer en lookbook sur moi je reviens et enfin la tenue numéro 6 comme je vous ai dit c'est l'ensemble avec les 3 pièces donc vous avez le gilet qui est assez long je vous montrerai après après vous avez la petite brassière que vous pouvez enlever si vous n'avez pas envie s'il fait chaud ou quoi vous pouvez enlever le gilet et laisser que la brassière et après vous avez le pantalon comme je vous ai dit qui est assez moulant également vous voyez il va assez bas moi bon je suis petite mais il va jusqu'à en bas du mollet et sinon comme vous voyez c'est assez moulant donc voilà si vous avez du mal avec votre corps prenez plus grand mais bon vous ne devrez pas avoir du mal avec votre corps apprenez à aimer votre corps comme il est donc voilà ce que ça donne donc je trouve hyper chic aussi vous pouvez recevoir des gens pas plus de 5 attention vous pouvez recevoir des gens chez vous vous pouvez aller faire vos courses à l'épicier du coup si vous avez envie vous avez oublié un truc la main je trouve trop jolie personnellement donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo ça me ferait plaisir abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste à la partager autour de vous et dites moi en commentaire quelle autre vidéo ou lookbook vous voudrez me voir faire par exemple je ne sais pas moi mes tenues de sport ou bien 5 robes ou une robe des looks différents ce sera avec plaisir moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos bisous